Eh bien ce soir je crois de tout mon coeur que ce livre est capable de nous éclairer afin que nous puissions faire les bons choix souvent l'homme et la femme font des choix et malheureusement on se rend compte que parce qu'on a été un petit peu trop vite, qu'on n'a pas pris le temps eh bien la situation devient de plus en plus compliquée moi je voudrais dire que ce soir je compte sur ce livre pour m'éclairer Alléluia Alors oui ce soir on va on va ouvrir ensemble si vous voulez regarder je le fais c'est symbolique en vérité mais quelle vérité on ouvre ce livre merveilleux qui contient le plus grand message de la vérité c'est l'évangile il n'y a pas plus grand message il n'y a pas plus grande meilleure nouvelle que ce que nous allons voir ensemble ce soir et pour cela je voudrais que avec la grâce du Seigneur on puisse répondre à deux questions deux questions qu'un jour un homme s'est posé on connait très bien le texte que je vais lire et puis il y a deux questions qui sont posées et puis c'est pas juste pour y répondre parce qu'on est curieux c'est pas juste pour ça moi ce que je voudrais de la part du Seigneur du moins c'est ce que Dieu a déposé sur mon coeur répondre à ces questions pour que ça puisse nous instruire aujourd'hui pour qu'on puisse en tirer instruction pour qu'on puisse prendre conseil que si jamais on est face au même choix et à la même situation et bien qu'on puisse prendre des bonnes décisions la Bible dit que tout ce qui est écrit dans ce livre nous sert de témoignage aujourd'hui c'est pour notre bien en quelques mots si le Seigneur nous a permis que ce livre aujourd'hui soit entre nos mains c'est que nous puissions tirer instruction de ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui les erreurs des anciens si vous voulez des erreurs de ceux qui ont été dans le passé et bien nous aujourd'hui dans le présent on ne puisse pas commettre les mêmes erreurs ça je pense que c'est en chacun de nous à nos enfants on essaye de les conseiller le mieux possible vous savez quand ils sont face à un danger on leur dit papa n'a rien ne fais pas ça et puis ils ne sont pas prêts de comprendre encore peut-être des fois ils n'ont pas l'âge mais déjà on les conseille on veut transmettre ce qui nous a marqué on veut transmettre nos expériences pour que celui qui vient après nous ait un petit avantage est-ce que vous comprenez ? et puis c'est ce qui se passe nos grands frères si vous voulez nos grands frères hier ont eu des expériences et puis c'est noté dans ce livre merveilleux et puis aujourd'hui on va voir ensemble ce que l'on peut en tirer le bénéfice que nous aujourd'hui on peut en tirer dans nos vies chrétiennes et dans ce fameux engagement que notre frère Elanto lui a dit de suivre le Seigneur et pour cela on va lire un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 je commence la lecture au verset 24 l'évangile de Matthieu chapitre 13 et verset 24 regardez ce que dit la parole du Seigneur il leur proposa une autre parabole le Seigneur Jésus et il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ mais pendant que les gens dormaient son ennemi est venu et il sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit et bien l'ivraie parut aussi les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire et c'est là les deux questions ce sont celles-ci c'est sur ça qu'on va s'arrêter un petit peu n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? première question et la seconde sera celle-ci d'où vient donc d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? voilà deux questions en vérité qui valent la peine qu'on s'y arrête un petit peu parce qu'elles vont nous servir à nous aujourd'hui alors on va détailler rapidement le contexte je prends deux minutes le contexte est celui-ci un homme avait un grand champ et puis il avait des projets il avait des projets de réussite et il comptait investir c'est ce qu'il a fait il a investi c'est-à-dire qu'il a fait travailler la terre de son champ il a travaillé il l'a mis en condition il a tout préparé et puis il a acheté une semence cette semence-là il comptait dessus il comptait récolter plus tard pour lui c'était pas perdu ce qu'il allait déposer il savait qu'il allait récolter du fruit dans quelque temps alors il va s'appliquer ils vont préparer le ténin tout va être mis en œuvre pour que ça réussisse il va aller acheter cette semence-là et puis la Bible dit qu'il va semer il va semer alors c'est personnel c'est personnel mais on va se poser aussi la question ce soir est-ce que vous pensez qu'il s'est dit bon ben je vais le faire juste pour le faire je le ferai mais je compte pas trop dessus je vais m'épuiser à travailler la terre je vais m'épuiser à préparer ça et puis on verra bien de toute façon une chance sur deux moi je pense pas qu'il a réagi de cette manière et je vais vous dire pourquoi et vous allez comprendre maintenant la parallèle entre ces deux histoires entre cette histoire et nos paroles c'est que quand on vient à la réunion quand on veut préparer nos cœurs à recevoir la bonne semence de la parole de Dieu pour que ça puisse porter du fruit on le prépare de tout notre cœur on ne dit pas on vient à la réunion on verra bien ouais de toute façon on verra un coup sur deux écoutez si vous êtes clair c'est que vous croyez en ce qui va être semé dans vos cœurs le frère l'a très bien dit j'espère que nos cœurs sont préparés cet homme espérait que son chant soit bien préparé il avait mis tout son cœur dans la gloire et puis chacun à son niveau si vous voulez chacun à sa manière et puis chacun à sa manière